Le capitaine-adjudant, Major Georges Gallois, était un inspecteur de la police parisienne avant la guerre. Il avait 29 ans en 1914. Mobilisé au 221e Régiment d'infanterie, il ne retrouvera son épouse et sa fille nées en février 1914 qu'à l'âge de 33 ans. Il survivra à la guerre, mais sera tué le 25 juin 1944 lors du mitraillage d'un train par des avions alliés en Seine-et-Marne. Verdun, 15 juillet 1916, 4h du soir. Mes chers parents, je suis encore vivant et en bonne santé, pas même blessé alors que tous mes camarades sont tombés morts ou blessés aux mains des boches qui nous ont fait souffrir des mille horreurs. Liquide enflammé, gaz lacrymogène, gaz suffocant, asphyxiant, attaque. Ah, grand Dieu, ici seulement c'est la guerre. Je suis redescendue de première ligne ce matin. Je ne suis qu'un bloc de boue et j'ai dû faire racler mes vêtements avec un couteau car je ne pouvais plus me traîner. La boue collant mes ponts de capote après mes jambes. J'ai eu soif. Parfum, j'ai connu l'horreur de l'attente de la mort sous un tir de barrage inouï. Je tombe de fatigue. Je vais me coucher. Au repos dans un village où cela cogne. Cependant, voilà dix nuits que je passe en première ligne. Demain, les autos emmènent le reste de mon régiment pour le reformer à l'arrière. Je ne sais encore où. J'ai reçu à mon retour ici vos lettres et le collier. J'ai compris la combinaison proposée par le feu. Merci. J'ai sommeil. Je suis plein de poux. Je pue la charogne de Maccabée. Je vous écrirai dès que je vais pouvoir. Soyez donc tranquille. J'espère que le gros coup pour nous a été donné. Bonne santé. Je vous embrasse bien affectueusement. Georges Ne m'envoyez plus de colis.